Sur RDI. Ce que vous voyez là, c'est une oeuvre de la forgeronne Marie-José Roy. Et le monde est petit et le hasard fait bien les choses, parce que c'est normal de la rencontrer. Et par hasard, on se rend compte qu'on a des oeuvres d'elle là où on est. Oui, il y a deux oeuvres à l'endroit où on se trouve ici. C'est pas arrangé. Ça arrive comme ça. Alors, je l'ai rencontrée mercredi matin dans son atelier, donc la forge de la Salamandre, qui est située sur l'île, juste à côté de l'île Quentin. C'est un endroit que les gens de Trois-Rivières connaissent très, 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 très bien, qui est magnifique. On s'y rend l'été habituellement à faire des balades dans des marches le long de la rivière et près du fleuve. Alors, j'ai rencontré ce petit bout de femme qui a un talent fou, qui est en train d'être reconnu un peu partout dans les endroits importants où l'art se transige vraiment. Alors, New York, Boston, Montréal, Toronto. Et je vous invite carrément dans la forge à l'intérieur où elle a travaillé pour nous montrer comment est-ce qu'elle s'y prenait pour créer ses oeuvres qui sont absolument magnifiques. Allons-y! Mon père était professeur de soudure, donc j'imagine que j'ai eu des atomes crochus. Je retiens probablement de lui. Je trouve le métal beau. Je me promène dans la rue, je vois un morceau de métal, un meuble fait en métal dans une boutique, mais j'arrête, puis je vais voir. Quand j'ai fait mon cours à l'université, j'ai vraiment focussé sur le métal. J'ai commencé à faire de la sculpture sur le métal à l'université, puis à vraiment approfondir plus ce médium-là, qui est assez spécial au niveau technique quand même. C'est pas de l'argile. C'est pas de l'argile du tout. Je trouve que c'est mon petit côté masculin. Venir à la forge, travailler, forger, c'est très physique. Bon, oui, il y a un côté technique qu'on doit apprendre. Moi, j'ai fait mon cours de soudage général aussi, par la suite, après mon cours à l'université, mon bac en art, pour parfaire justement mes connaissances dans le métal. Fait que, oui, il y a un paquet de techniques. J'ai toujours, même en peinture, en dessin à l'université, j'ai toujours eu ce type de personnage-là, très filiforme, très élevé. Il y avait pas de sol dans mon imagerie. Puis ça fait quasiment 20 ans que j'en fais, là. Il y a eu plein d'expériences, puis de choses que j'ai apprises au niveau du métal. Et puis, ça a juste renforcé un peu ce personnage-là, très filiforme, très élevé, tout le temps, tout le temps. J'ai toujours fait ça, puis je sais pas pourquoi. Ça va être en moi, là. Oui, c'est ça. Ça sort de moi, ça, c'est ça. Je commence tout le temps par le coup. C'est tout le temps la première étape que je fais dans chaque sculpture, même si je rajoute des jambes et des bras par la suite. Je commence tout le temps, tout le temps, tout le temps par le coup. Parce que c'est la partie la plus stringante, qui demande le plus de forge, en fait. Là, je vais venir déterminer la grosseur de la tête, puis le mouvement de la tête, et tout ce qui concerne le haut. Et puis ensuite, là, je viens redécouper, puis reforger le bas du corps. Et c'est là que je viens lui donner son mouvement. C'est là que je viens de... que je vais voir si c'est un homme ou une femme avec le mouvement qu'il a. Parce que c'est pas moi qui décide, là. C'est Antoine. Oui, qui se dévoile aussi. C'est sûr que je l'aide un peu, là. C'est un échange, là. Mais c'est tout le temps cette étape-là qui s'en est suivie de fil en aiguille, là. Qui va le mieux aussi, là, pour moi, pour déterminer chaque sculpture. Sous-titrage Société Radio-Canada